L'anniversaire de l'investiture du président de la République, Idriss Debitno, a été aussi célébré à Massakori, dans la région de Ayarlamis, où une cérémonie de réjouissance s'est déroulée en présence des militantes et militants du MPS et ceux des partis alliés. On en sait plus avec Ahman Karasta. C'est dans une ambiance de convivialité que les militants et militantes du Mouvement Patriotique du Salut MPS de la région de Ayarlamis ont célébré le premier anniversaire de l'investiture du président de la République, Idriss Debitno. La célébration de cet anniversaire a eu lieu en présence du gouverneur de la région et de bien d'autres autorités. Le secrétaire général régional à Bakar Moussa-Khalé a appelé les militants à plus de mobilisation aux côtés du président fondateur du Mouvement Patriotique du Salut Idriss Debitno. Nous réunirons notre militantisme, notre disponibilité et notre soutien indéfectible au président fondateur du MPS, les camarades Idriss Debitno. Le MPS attend beaucoup de vous. Vous êtes sans ignorer que notre pays fait face à une crise économique depuis plus d'un an. Mais nous devons soutenir les programmes du chef de l'État car celle-ci est passagère. Pour le gouverneur de la région du Hadjer Lamise, les promesses tenues par le président de la République se traduisent dans les faits. Au présent quinquennat, plusieurs promesses ont été tenues et nous pouvons citer entre autres le démarrage du petit-image de l'axe Massakuri-Ngouri jusqu'à vol à la frontière du Mégère. C'est la première promesse et lors de son passage il l'avait répété. Aujourd'hui encore nous pouvons parler aussi du château. Nous avons l'addiction d'eau potable bientôt, inauguration et attendu d'ici mois de septembre-octobre. Pour le comité d'organisation de cette soirée par la voix de son président, Hissène Abakar Mboudou a dressé le bilan des réalisations du président de la République. Des réalisations jugées globalement positives, il cite entre autres la présidence en exercice de l'Union africaine assurée par le chef de l'État tchadien et bien d'autres. Dans la région du Wadaï, le secrétaire général du MES de la région a fait une sortie médiatique par rapport à cet anniversaire. Abbas Abdelkérim juge satisfaisant le bilan de l'an 1 du quinquennat du président de la République. Suivez. Nous sommes aujourd'hui le 8 août 2017. Date du premier anniversaire de l'investiture de son excellence de camarade Église Déby-Hitno pour un nouveau mandat. En effet, le Tchad vivait sous une des dictatures les plus féroces d'Afrique quand le camarade Église Déby-Hitno et ses compagnons ont créé le mouvement Patriotope du Salut, puis ont triompé du régime dictatorial le 1er décembre 1990. Une fois au pouvoir, le camarade Idriss Déby-Hitno a immédiatement instauré la liberté et la démocratie pluraliste. Il a organisé la conférence nationale souveraine qui a débattu de tous les problèmes de ces pays et leur a proposé des solutions. La question, c'est l'ancrage de la démocratie. Les premières élections pluralistes ont été organisées en 1996 à la suite de l'adoption d'une nouvelle constitution. C'est le camarade Idriss Déby-Hitno qui a été triomphalément élu président de la République du Tchad à l'issue d'un vote transparent. Depuis lors, il a été réuni à plusieurs reprises car le peuple tchadien lui a toujours renouvelé sa confiance. Dans la région de Wadi Fira, à Bulletin, pour être plus précis, une rencontre préparatoire sur l'examen des dossiers du Comité national d'affectation et des mutations qu'on a eu lieu la semaine dernière. Objectif, valider les dossiers de réaffectation des enseignants. C'était en présence du gouverneur de la région, Mohamed Delio, Tengal. Idriss Oumar Idriss. Pour faciliter les tâches au Comité national d'affectation et de mutation des enseignants, la délégation régionale à l'enseignement et à la jeunesse de Wadi Fira examine 63 dossiers. Ces dossiers, provenant des quatre départements qui comptent la région, seront à l'appréciation de la délégation pour valider la mutation et l'affectation des enseignants conformément au texte en vigueur. Le délégué régional à l'enseignement et à la jeunesse, Hissène Ibrahim Abdoulaye, a notifié que les préconnements initiés par la délégation permettent de faire l'étrie des dossiers avant de les acheminer en jamène. Ces difficultés, s'il faut les classer par ordre, ces régimes comme suit. L'insuffisance des enseignants qualifiés au niveau du primaire, moyen et secondaire. L'insuffisance des animateurs pédagogiques et personnels d'encadrement. L'insuffisance des salles de classe, manque de moyens roulants, manque de moyens financiers, insuffisance des fournitures scolaires. Cette amélioration sur la question est aussi jugée utile par le gouverneur Mohamed Deliot-Tangal qui demande aux examinateurs de trier les dossiers avec objectivité. C'est ainsi que, sur les 63 dossiers à examiner, 34 dossiers ont été validés et 29 autres rejetés, faute du non-respect des critères.